Encore endormi ou grand distrait, ce matin de nombreux Bruxellois s'engouffrent dans l'entrée du métro Louise pour en ressortir aussitôt. Surprise parce que personne ne m'a informé. Et du coup, je ne sais pas si on peut rentrer ou pas, si ça a fonctionné ou pas parce que je dois aller à l'université, parce que j'ai des travaux pratiques. Mais bon, je retourne chez moi alors du coup. Et puis il y a aussi les téméraires. Je vais par là, c'est permis. Je vais par ici, c'est permis. Il y a des murs partout. D'autres pensent avoir la solution. Je vais aller voir les bus. Mais du côté des bus, la situation est aussi compliquée. Seules 10 lignes sur 50 circulent. Quant au tram, 7 lignes sur 17 sont desservies. Du côté du dépôt Delta, 80% des conducteurs du métro sont à l'arrêt. Seule la ligne 1 roule entre Montgomery et Gare de l'Ouest. De plus en plus de travailleurs de la STIB ont du mal à boucler les fins de mois. Les salaires ne correspondent plus au coût de la vie. Et donc 0,4% pour ceux qui font quand même partie des héros de cette crise sanitaire. C'est vraiment du mépris. C'est totalement insuffisant. De nombreux Bruxellois ont donc opté pour la marche à pied pour se rendre au travail aujourd'hui. Je travaille près d'ici. Donc c'est juste 20 minutes. J'habite dans le centre d'Odergame. Du coup, j'ai fait un petit 20 minutes de marche à pied. Puis je prends le 71. On s'arrange comme on peut. Tout le monde va aller à pied. Ce sera la gymnastique. La gymnastique devrait être moins intensive dès demain puisque le mouvement de grève s'achève ce soir.